Et voilà, on est au Jamba House de Animal Kingdom Lodge. Il est incroyable cet hôtel. Donc là c'est là où les gens viennent faire check-in. S'ils ne veulent pas se balader avec les valises, ils viennent directement là. Voici la différence de température. La différence de température c'est vrai. Et voilà. là, Mimi va faire son premier repérage à la boutique. Vas-y, vas-y, le temps je fasse mes photos et tout ça, c'est ton repartage. Voilà, le Biamba House, elle est incroyable c'est tout à l'heure. C'est un peu dans le même style qu'Animal, que Willis Ness Lodge, mais sur le thème africain. Donc la structure est vraiment impressionnée. Il y a une cheminée aussi, il fait 40 degrés, mais c'est pas grave, cheminée. Le parquet est un peu à la dessin. C'est le même qu'au magasin. Et la cheminée est allumée, je confirme. Regardez, ça c'est la cheminée. On ne voit pas bien, mais si, ça va. Là-bas, on est à voir tout à l'heure, c'est dans une autre vidéo, un peu plus tard, il y a les animaux là-bas. Il y a des interactions, etc. Après il fait très chaud aujourd'hui, donc pas sûr qu'ils sont tous sortis. Et là, il y a le feu de camp aussi, ils font des chambres. Donc là, c'est une tradition indienne, enfin, africaine. Ça fait une photo de toi comme ça, ça va. Au retour, au retour, au retour. Au retour. Allez, on descend des escaliers. Donc pour la petite histoire, en 2019, nous sommes venus dormir ici et on avait oublié complètement d'aller voir les animaux. En 2022, on n'avait pas pu rentrer, on s'était fait refouler à l'entrée. Et donc en 2023, on y est. Il était temps. Et petite histoire encore plus sympa, il se trouve que sur la chaîne Natural Géographie, vous avez les soigneurs qui ont des vidéos et vous voyez comment ils soignent les animaux. Après l'émission qu'il y a sur National Géographie, je crois qu'elle est sur Disney Plus aussi. Au cœur d'Animal Kingdom. Oui, au cœur de ça. Donc là, il les ramène à manger, il y avait un camion. Donc évidemment, il y a des girafes, des zèbres. Il y a quelques animaux. Donc ça, c'est les chambres les plus chères. Le seul inconvénient, c'est que les animaux sont pas là toute la journée, forcément. Ils vont se cacher du soleil. Donc c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Et en haut, c'est des suites DVC. Disney Vacation Club, tout en haut au dernier étage. Donc voilà. Et là, ça cogne. Il doit faire un petit 33 degrés à l'ombre. Je vois pas beaucoup d'animaux, malheureusement. Ils sont barrés, ils sont partis en vacances. C'est ça, le problème, c'est que quand il fait très chaud, il se cache du soleil. Comme en Afrique. Où sont vos dinosaures dans votre parc à dinosaures ? Et... Il y en a aucun. Voilà. Donc imaginez ceux qui payent 500, 600, 800 euros là. Pour voir que dalle. Après, la vue est sympa quand même. C'est typique. Mais malheureusement, il y a pas grand chose. Après, la structure elle-même est très jolie. Alors ? Non, il n'y a pas d'animaux. Voilà. Au moins... Ça sert à rien de venir par là. C'est ça. À l'autre côté, il n'y a rien non plus. Je disais que c'est dommage de payer des chambres hors de prix. Il y avait des vues sur les animaux si les animaux ne sont pas là. Après, l'hôtel en lui-même est quand même incroyable. La piscine est pas mal. Il y a un toboggan. Elle est très belle. Il y a un jacuzzi. Elle est chauffée à 40 degrés. Donc ça fait un peu chaud. Et tout à l'heure, nous allons dans l'extension Disney Vacation Club de cet hôtel. Où on a notre réservation au restaurant. Et c'est un peu le même genre. Il y a peut-être des animaux là, on va voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont planqués. Il y a des Heiden Mickey dans la pierre. Normalement, il y a un Heiden Mickey aussi là-dedans. Je ne sais plus où, mais il y en a un. Je me rappelle qu'on me l'avait montré il y a quelques années. Allez, on va se remettre à l'abri. C'est vrai que c'est quand même très joli. Donc ce hôtel là, vous pouvez trouver des chambres à partir de 200€. En basse saison à peu près. Donc comme si vous êtes 4, c'est bon. Ça vous fait un tarif à peu près sympa. Les canapés sont aussi confortables qu'au Wilderness. C'estessant. Bon, on est donc à Kidani Il y en a un peu à droite, ah bah ici il y a un buffle, c'est déjà bien il y a un buffle Là il n'y avait pas de buffle tout à l'heure, il y a un buffle Au coût du paye, depuis tout à l'heure on a vu zéro annonce C'est un peu dommage, ça me prévient de payer ce pétri là et de nous voir Peut-être le soir, il y en a peut-être plus le soir Donc voilà, c'est petit, c'est mignon Il y a une petite boutique Je ne pensais pas qu'il y avait de boutique Petite boutique Les oreilles Je ne pensais pas qu'il n'y avait plus d'énom Eh quê ? Je ne pensais pas Oké